La commune de La Roche-Posée dans la Vienne est mondialement connue pour son laboratoire de produits parapharmaceutiques et pour sa source d'eau thermale qui soigne les maladies de peau. Mais avec la rénovation des termes, cette image de la ville est en passe d'évoluer pour devenir un lieu reconnu aussi dans le domaine du soin relaxation. Jérôme Villain n'est pas comme le mat. Nous sommes dans l'univers que l'on appelle le carré des sources, caractérisé donc par la présence d'une piscine en devenir, d'un jacuzzi un petit peu plus loin, du hammam dont on aperçoit la fenêtre derrière et du sauna. Vu comme ça, on ne le dirait pas, mais ce bâtiment accueillera ses premiers clients dans 15 jours. Vu comme ça, on ne le dirait pas, mais il s'agit d'un virage économique sans précédent dans l'histoire de la commune de La Roche-Posée. Une commune jusqu'ici cantonnée dans une image un peu vieillotte de ville de Cure. Mais avec l'arrivée d'un spa haut de gamme, tout cela devrait changer. On souhaite développer, avoir une clientèle qui vient vraiment pour du bien-être, avoir une clientèle francilienne importante, bref, vraiment diversifier la clientèle. Et surtout, avoir une clientèle à fort pouvoir d'achat que sont les fameux bobos parisiens. Parce qu'avec un investissement de 3,7 millions d'euros, il va falloir l'attirer cette clientèle. Il y aura donc de la réflexologie plantaire, du massage aux pétales de rose ou encore du gommage aromatique. Un investissement privé qui réjouit madame le maire de La Roche-Posée, totalement favorable à ce que sa ville change un peu son image. L'Office du tourisme travaille à la mise en ligne de produits touristiques, cours et jours. Il y a donc le site internet qui a été refait avec toutes les communications, les techniques Facebook, etc. Le e-marketing, ça c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. On le sent bien, il y a eu un renouveau dans la reprise d'établissements hôteliers, dans la gestion locative. Parce qu'il faut que ça bouge et parce qu'il faut que La Roche-Posée offre des produits d'hébergement qui correspondent à la demande au goût du jour. L'entreprise qui gère le futur spa de luxe souhaite doubler son chiffre d'affaires en 5 ans pour atteindre 2,5 millions d'euros. Un objectif ambitieux, mais en cas de stress, les investisseurs pourront toujours profiter de toutes ces installations dédiées, je cite, à l'harmonie du corps et des sens. C'est une nouvelle que les supporters du stade.